Voici quelques points qui sont bons à connaître sur la médiatrice d'un segment. Comme tu peux le voir, à la fin de cette vidéo, tu seras capable de construire la médiatrice d'un segment à l'aide d'un compas. Avant de passer à un exemple en image, revoyons quelques particularités de la médiatrice d'un segment en démarrant par sa définition. Normalement, tu le sais déjà, la médiatrice d'un segment est la droite perpendiculaire à ce segment et qui passe par son milieu. A partir de cette définition, il est facile de construire la médiatrice d'un segment à la règle et à l'équerre. En plus de sa définition, la médiatrice d'un segment possède une autre propriété qui peut être très utile. La médiatrice d'un segment est l'ensemble des points équidistants, c'est-à-dire à égale distance, de ses extrémités. Ainsi, si je place un point M qui appartient à la médiatrice du segment AB, je sais alors que les longueurs des segments MA et MB sont égales. A l'inverse, si je place un point N qui est équidistant des points A et B, alors je sais qu'il appartient à la médiatrice du segment. C'est d'ailleurs cette propriété qui permet de justifier la méthode suivante de la construction au compas de la médiatrice d'un segment. Voici quelques explications pour apprendre à construire à la règle, qui peut éventuellement être non graduée, et au compas, la médiatrice d'un segment. Commençons à découvrir la méthode dans le cas idéal où le segment est bien centré. Premièrement, je construis au compas un arc de cercle de centre A et dont le rayon est supérieur à la moitié de la longueur du segment AB. Deuxièmement, je construis toujours au compas un arc de cercle de centre B et de même rayon que le précédent. Troisièmement, je trace à la règle la droite passant par les deux points d'intersection ainsi obtenus pour obtenir la médiatrice du segment AB. Enfin, je pense à coder la figure en montrant que cette droite est perpendiculaire au segment AB et qu'elle passe bien par son milieu. Lorsque le segment tracé n'est pas bien centré, car trop proche du bord de la feuille, il est tout de même possible de réussir la construction de la médiatrice en changeant légèrement la méthode. Premièrement, à partir de chaque extrémité du segment, je trace du même côté deux arcs de cercle de même rayon. Dans le premier cas, ou dans le deuxième. Deuxièmement, je recommence la même chose en prenant, selon le cas, un rayon différent. Plus grand, ou plus petit, en changeant ou non de côté. Troisièmement, je trace comme avant la règle la droite qui passe par les points d'intersection obtenus et obtenir ainsi la médiatrice du segment. Un petit conseil, toujours essayez d'avoir deux points assez éloignés pour être le plus précis possible en positionnant la règle. Évidemment, pour finir, je n'oublie pas de coder ma figure comme il se doit. Et voilà ! Maintenant que tu as vu comment faire, c'est à ton tour d'essayer. Entraîne-toi à construire des médiatrices de segments que tu auras préalablement tracées. N'hésite pas ensuite à vérifier ou faire vérifier tes constructions en t'assurant que tes médiatrices sont bien perpendiculaires au segment et qu'elles passent aussi par leur milieu. Tu seras alors prêt pour le travail qui t'attend en classe. Mais n'hésite pas à revoir cette vidéo autant de fois que tu en auras besoin.